Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, si jamais vous êtes nouveau ici, moi c'est Audrey puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo participative, donc dans laquelle vous n'allez pas voir que moi une vidéo, vous l'aurez compris par le titre, à propos de la francophonie à travers le monde c'est un concept que j'ai fait déjà à quelques reprises dans le passé sur ma chaîne mais je trouvais que ça commençait à faire longtemps qu'on était dû pour une nouvelle version puis c'est toujours plaisant de vous voir, de voir vos visages, de constater qu'il y a des gens pour vrai d'un peu partout à travers le monde qui me suivent, oui je le sais sur papier, je le sais quand je lis les statistiques mais c'est tellement pas pareil que de voir des visages, de voir réellement des gens qui se cachent derrière l'écran fait que c'est toujours un concept que j'adore faire puis j'espère que ça va vous plaire aussi si jamais vous ne connaissez pas ou peu, je vais me présenter rapidement comme les participants l'ont fait aussi je m'appelle Audrey, je suis une youtubeuse québécoise mais je suis également enseignante aux primaires dans la vie je viens du Québec évidemment mais plus précisément de la région de la Montérégie donc pas très très loin de Montréal, au sud de Montréal le français est ma langue maternelle, je parle français depuis que je suis toute petite l'anglais étant ma langue seconde que j'ai apprise à l'école et que j'ai apprise aussi par moi-même en voyageant et tout mais c'est vraiment vraiment plus le français que je parle dans mon quotidien je l'enseigne aux enfants, je parle français à la maison avec ma famille ce qui fait en sorte que je parle français depuis 27 ans puisque j'ai 27 ans, bon peut-être pas tout à fait parce que j'ai pas commencé à parler dès la naissance mais vous comprenez ce que je veux dire apparemment que j'avais le langage très développé et que j'étais plutôt bavarde quand j'étais toute petite mes parents me racontent que je parlais avant même de marcher donc j'étais assise bien paisiblement, ça me tentait pas tout de suite d'apprendre à marcher mais je faisais des phrases complètes est-ce que c'était un petit signe révélateur de ma personnalité ? j'oserais dire que oui parce qu'aujourd'hui je suis zéro sportive je préfère de loin ce qui est créatif, communication et tout donc je trouve ça drôle cette petite anecdote mais bon, c'est hors sujet, je m'éloigne le petit défi que j'ai donné aux participants c'est de prononcer une liste de mots un peu comme le principe du accent tag dans le bon vieux YouTube il y a plus de 5-6 ans dans le fond tout le monde va prononcer exactement les mêmes mots mais selon comment ça se dit dans leur région, dans leur coin de pays c'est parti, j'y vais pour ma part je dis arrête je sais qu'au Québec ça varie beaucoup d'un coin à l'autre certains disent arrête mais moi chez moi je dis arrête une baleine, ça aussi ça varie d'autres disent baleine, chez moi je dis baleine du crabe, un écureuil, un ombri j'oserais dire que la majorité des Québécois ne prononcent pas le L on dit vraiment plus nombril que nombril en général c'est sûr, le mois de juin, le mois d'août certains disent août, août ça c'est vraiment différent d'une personne à l'autre je pense que je dis plus le mois d'août des lacets, l'osset, lacets des lacets, je pense que je le dis comme ça c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun je pense que ça c'est particulièrement difficile à prononcer pour ceux que le français n'ait pas leur langue maternelle puis une poêle et finalement on a l'expression etc je pense que les Québécois ont fait rire de nous parfois parce qu'on le prononce peut-être pas de la façon correcte mais moi j'ai toujours entendu et eu l'habitude de dire etc sur ce j'ai bien assez parlé je vous laisse maintenant surtout les charmants participants et participantes merci beaucoup à vous d'ailleurs c'est parti bonjour je m'appelle Holly et je viens du sud d'Ontario vers Toronto je parle français en tant que langue seconde depuis environ 10 ans et actuellement j'habite à Genève en Suisse où je fais mes études à l'université moi je m'appelle Thomas j'habite à Malakoff donc c'est une toute petite commune qui est juste à côté de Paris je suis beaucoup allé au Québec et je suis beaucoup allé en Belgique donc il est possible que parfois dans ma manière de parler ou dans les intonations que je peux prendre ce soit plus belge ou plus québécois salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi c'est Mylène, l'acadienne du groupe à moins qu'il y en a d'autres mais si je ne me trompe pas il n'y en avait pas encore puis je n'avais pas le choix de participer moi les accents c'est quelque chose qui me passionne genre j'adore entendre les différents accents je suis une acadienne de Petit Rocher un tout petit mini-village au nord-est du Nord-Wanswick mais le plus beau là mais on ne le dira pas trop fort moi le français c'est ma langue maternelle je suis une langue seconde c'est l'anglais mais je ne vous ferai pas une petite vidéo comme ça là non salut Audrey merci de nous avoir invitées à participer à ta nouvelle vidéo moi je suis Alina et je suis allemande donc je n'ai pas de famille biologique francophone mais il y a 10 ans maintenant que j'ai commencé à apprendre le français comme ma troisième langue j'ai appris le français en sud de la France quand j'ai fait un échange scolaire et c'est pour ça que j'ai adopté un peu l'accent du sud de la France comme je suis retournée là-bas chaque année après presque et après j'ai décidé de faire une partie de mes études pour quelques mois à Montréal pour améliorer mon français et pour l'utiliser plus j'ai aussi adopté un peu l'accent québécois bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous m'avez peut-être déjà vu dans la dernière vidéo d'Audrey D sur la francophonie autour du monde donc moi je m'appelle Jalen je suis un tout petit youtubeur américain qui habite en France dans la région Grand Est voilà j'apprends le français depuis à peu près six ans maintenant j'ai commencé à apprendre à 18 ans et maintenant j'ai 24 ans alors je m'appelle Olivia Leclerc et je suis originaire de la Beauce la Beauce c'est une région au Québec dans laquelle la population de vaches est plus élevée que la population humaine ça vous donne une idée c'est une région donc le français c'est ma langue maternelle je parle le français depuis que je parle présentement j'habite à Montréal mais je parle encore comme une beauce ron et je pense que je vais toujours parler comme une beauce ron on peut dire la fille de la Beauce mais pas la Beauce de la fille bonjour Audrey, j'espère que tu vas bien je me présente, je m'appelle Morgane je viens du canton du Jura en Suisse et le français est ma langue maternelle Allo, moi mon nom c'est Zdoé Asselin puis je viens de l'Abitibi, Témiscamingue le français c'est ma première langue donc je parle le français depuis ma naissance ben pas tout de suite quand je suis née là mais c'est cette langue là que je parle couramment à la maison Salut, je m'appelle Lujani Amine je suis d'Algérie la langue française est notre seconde langue et je la parle depuis que j'étais au primaire Salut Audrey, j'espère que vous allez bien je m'appelle Aïto Ledo j'ai 18 ans j'habite au Brésil je suis brésilienne le français c'est ma seconde langue j'ai appris le français et je parle le français ça fait 3 ou 4 ans alors salut, moi je m'appelle Iniléna je suis de Belgique, de Bruxelles plus concrètement le français ce n'est pas vraiment ma langue maternelle parce que mes parents sont d'origine polonaise donc d'abord j'ai appris le polonais à la maison et ensuite le français à l'école je parle français depuis 23 ans on va dire ça comme ça Salut, moi c'est Audrey, comme toi et voici mon fils, il s'appelle Erwan donc on vient de France, près de Grenoble et on a déménagé en Angleterre il y a à peu près 5 ans donc Erwan est arrivé, il avait 2 ans donc il n'a pas le même accent que moi Hello, je m'appelle Melissa et je suis une acadienne de l'Île du Prince-Édouard le français c'est ma première langue je le parle maintenant depuis 24 ans et l'anglais c'est ma deuxième langue donc ma langue seconde Je m'appelle Isufa, je viens du Sénégal le français n'est pas ma langue maternelle ma langue maternelle est le polonais j'ai appris le français depuis l'élémentaire Salut, je m'appelle Kien je suis née à Hong Kong mais maintenant je réside à Markham qui est en Ontario le français est techniquement ma troisième langue je parle aussi anglais et cantonné j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 9 ans et maintenant j'ai 21 ans ça fait longtemps Salut, moi c'est Yvan je vis dans une ville qui s'appelle Guadalajara au Mexique ma langue maternelle c'est l'espagnol mais quand j'étais à l'école secondaire j'ai commencé à étudier le français ça fait 13 ans à peu près maintenant je suis professeur de français puisque j'utilise une licence en didactique du français langue étrangère au Mexique le français est la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais bonjour YouTube mon nom c'est Michael je viens de la région du Bayou Lafourche dans le sud-est de la Louisiane j'ai grandi dans un petit village francophone qui se trouve à peu près 1h30 au sud de la Nouvelle Orléans j'ai pas été élevé en français mais j'ai toujours été entouré de la langue c'est à dire que mes grands-parents faisaient partie de la dernière génération d'avoir été né puis élevé comme francophone monolingue ils ont élevé mon père en anglais mais lui il a grandi bilingue à cause qu'il avait besoin de communiquer avec ses grands-parents à lui qui sont morts sans avoir appris l'anglais et puis moi malheureusement j'ai été né puis élevé plus ou moins comme anglophone monolingue le français c'est pas ma langue maternelle mais comme j'ai dit j'ai toujours été entouré de la langue française dans ma famille puis dans ma communauté Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun une poêle donc j'ai Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août alors mois d'août c'est plus belge en français on dirait le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun et une poêle donc Arrête une baleine une baleine une baleine qui va s'échouer du crabe mais je sais qu'il y a une grosse partie genre du nom rondo qui dit du crabe ben moi c'est du crabe ensuite un écureuil un nombril c'est sûr c'est sûr que je vais le faire le mois de juin et le mois d'août des lacets genre des lacets de souliers on dirait je sais pas comment on peut dire ça c'est vraiment jaune mes tulipes là sont vraiment jaunes du beurre sur un pain brun ça c'est drôle ok puis une poêle on va faire des petits oeufs là dans ma poêle Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr juin août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun ça c'est difficile je trouve et une poêle on a Arrête pour le deuxième une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr du beurre sur un pain brun le mois de juin le mois d'août le mois d'août du beurre sur un pain brun une poêle Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août non c'est pas vrai je dis le mois d'août au mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun puis une poêle une poêle poêle du coup je vais te montrer comment je prononce les mots suivants Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun une poêle alors je vais commencer par dire les mots qu'il faut dire Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun un poêle Arrête une baleine un crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune un beurre sur un pain brun une poêle et je prononce Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun une poêle Arrête une baleine une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur un pain brun une poêle donc Arrête Arrête une baleine baleine du crabe crabe un écureuil écureuil un nombril nombril c'est sûr c'est sûr le mois de juin le mois d'août le mois d'août des lacets des lacets c'est vraiment jaune c'est vraiment jaune du beurre sur du pain brun du beurre sur du pain brun ça c'est l'anglais une poêle une poêle Arrête une baleine du crabe du crabe un écureuil un nombril c'est sûr du juin ou des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur du pain brun un poêle Arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août du beurre sur du pain brun des lacets c'est vraiment jaune arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur du pain brun et une poêle c'est sûr arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur du pain brun une poêle l'astor je vais prononcer le mot qu'Audrey nous a donné arrête ou arrête une baleine du crabe un écureuil un nombril c'est sûr le mois de juin le mois d'août des lacets c'est vraiment jaune du beurre sur du pain brun une poêle et pour la dernière question comment dis-tu et cetera ben voilà je dis et cetera et cetera et cetera et cetera et cetera et le dernier mot chez nous on le prononce et cetera et cetera et cetera et cetera et comment tu dis et cetera et cetera et cetera well done Erwan bravo quand j'étais jeune je disais et cetera à cause de la chanson de Gabrielle des trois maisons qui nous a induit en erreur mais à l'école de théâtre dans mes cours de diction j'ai appris qu'on doit dire et cetera et cetera mais je le dis pas dans le fond je fais rien qu'à écrire ce mot-là je le dis jamais pis la moindre qu'on dit et cetera je crois c'est et tout et tout et tout et tout et tout et en ce qui concerne et cetera ben je dis juste et cetera donc voilà j'espère que la vidéo va aider ben merci encore Audrey pour nous avoir laissé participer à cette vidéo et gros bisous d'Allemagne alors voilà c'est ce qui conclut ma liste de mots à dire merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'au bout bye merci et joyeux mois de la francophonie merci Audrey pour nous faire partager des bons moments on regarde tes vidéos avec attention c'est tout pour la vidéo merci beaucoup d'avoir été là j'espère de tout coeur que ça vous aura plu merci encore à tous les participants parce qu'évidemment sans vous ce serait pas possible de produire des vidéos dans ce genre là dites moi ce que vous en avez pensé qu'est-ce que vous avez apprécié qu'est-ce que vous avez observé pour qu'on puisse continuer d'en discuter dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de vous répondre et sur ce c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye bye